A la mère qui nous a porté, aimé, câliné, à la demoiselle qui nous a appris à aimer, à l'amie qui nous a soutenu, guidé, à la femme, cette complice, cette partenaire, cet allié, que cette journée qui t'est dédiée t'apporte autant de joie que tu en réponds autour de toi. C'est pour cette raison que nous célébrons avec toi, que E-Radio célébre avec toi ta journée, dans le bonheur, la joie et surtout dans l'amour. Un spécial, donc t'écoutes aujourd'hui, spécial 8 mars, spécial femme. Marhababikum à la E-Radio. Le 8 mars, journée spéciale de la femme, nous célébrons avec vous cette journée qui est, enfin elle est spéciale mais elle est aussi un petit peu particulière parce que cette journée nous permet un peu de revenir sur la situation de la femme et non pas pour pouvoir lui offrir une rose ou là lui offrir un câlin, quoi qu'on a toujours besoin, mais juste pour voir un peu cette situation, comment ça se passe. Nous oublions toujours que la femme n'est pas uniquement le médecin, la femme au foyer ou autre chose, mais la femme aussi c'est la femme en elle-même, c'est-à-dire le sexe féminin qui existe parmi nous. La femme, à travers le temps, elle a évolué. De toute façon, avant que ça soit une évolution surtout économique ou une évolution sociale, la femme a évolué même dans son mental, dans la façon de voir des choses, etc. Et puis au Maroc, on voit qu'il y a une évolution qui est quand même assez colossale depuis la fin du XXe siècle où la femme s'est inscrite quand même dans pas mal d'activités sociales, sociétales, politiques, etc. et surtout, surtout son ouverture vers le monde des machos. C'est pour cette raison que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Parmi nous aujourd'hui, Doc t'écoutes, Samia et Mounia, qui ont pu quand même avoir leur nom et avoir leur existence dans le domaine du rallye. Alors, quand on parle de rallye, on s'imagine Rjel, on s'imagine la force, on s'imagine tout ce qui est machiste. Mais là, je vois devant moi deux jeunes demoiselles, enfin demoiselles ou madame, on y reviendra, deux jeunes femmes sublimes qui font justement le rallye. Alors, parlez-nous un petit peu de cet événement qui est une fierté quand même pour le Maroc. C'est vrai que c'est une fierté parce que, bon, c'est une première déjà, c'est un rallye unique, c'est le seul rallye 100% féminin et qui est vraiment une success story parce que ça a démarré avec une dizaine d'équipages et qui a eu du mal à faire sa place. Mais aujourd'hui, il a 25 ans d'ancienneté et on compte 170 équipages de toutes les nationalités avec, bien sûr, des Marocaines qu'on représente et qu'on est fiers de représenter. Absolument. Mounia, pourquoi justement participer à un rallye de cette envergure ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pousse le plus à pouvoir être, enfin, je pense que, enfin, je ne sais pas, je pense, je confirme, tu es une femme, je pense que tu as une vie à côté, justement. Oui, j'espère aussi que tu as une vie à côté, mais pourquoi justement s'inscrire dans une activité pareille ? Qu'est-ce qui te pousse surtout à le faire ? Comme tu l'as dit, le rallye, c'est un domaine a priori dédié aux hommes et puis voilà, c'est quelque chose qui nous a toujours fait rêver, Mounia et moi, de pouvoir participer à un challenge comme ça, à pouvoir conduire, à pouvoir relever des défis et nous montrer qu'on est capable, en fait, de relever et de faire ça. Donc, de conduire, de faire de la mécanique et voilà, ce n'est pas que dédié aux hommes. D'accord. Et donc, c'est un événement aujourd'hui qui a fait ses preuves et on espère pouvoir le réussir également. C'est clair. Vous commencez cette année quand, en fait ? C'est quoi la date ? Ça démarre le 25 mars et avec un départ officiel la veille de Rabat. D'accord. Alors, il y a combien de participants ? 167 participants, c'est ça ? Équipage, 360 gazelles de plusieurs nationalités. D'accord. Y compris, bien évidemment, le Maroc. Vous êtes présente avec force ou ? On n'est pas, malheureusement, pas suffisamment représentés. On est à peu près une dizaine d'équipages, donc disons, oui, une vingtaine de Marocaines uniquement. D'accord. Voilà. Ce n'est pas dans notre culture la mécanique, la conduite, mais ça commence à percer, donc on y croit et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire la promotion de cet événement qui est féminin, pour dire que nous, les femmes, on est capables d'y arriver également. C'est clair. J'espère que les organisateurs sont des... C'est une femme. C'est Véronique Serra. C'est l'initiatrice de cet événement. D'accord. Et il n'y a que l'équipe des femmes ou il y a quand même le respect de cette approche ? Jean, vous faites intégrer un petit peu quand même l'homme ou l'elle-la ? Il y a une équipe de mécaniciens sur place. Bien fait pour leur tête. Mais bon, qu'ils sont sur place en cas vraiment d'urgence. D'extrême urgence. Voilà. Parce qu'on doit se débrouiller toute seule pour des pannes, on va dire, pas simples, mais pour, on va dire, pallier à des problèmes techniques sur place, enfin, identifier la source d'une panne, parce qu'on n'en va pas... On ne va pas avoir les mécaniciens qui nous suivent. C'est clair. Ils sont là au bivouac et on devra se débrouiller toute seule. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivée, Samia, à pouvoir faire ça ? Écoute, moi, je suis... J'aime relever les challenges, j'aime les sensations fortes. Je suis marathonienne aussi, je fais des marathons, j'aime relever les défis. Et aujourd'hui, pour moi, pour nous, pour mes enfants aussi, c'est de dire, on est capable de le faire et de vivre un événement pleinement et de se prouver qu'on est capable tout simplement de faire ça. C'est un événement qui n'est pas simple, c'est un événement difficile. C'est-à-dire, c'est un événement sportif et c'est une compétition. C'est, grosso modo, je vais vous donner quelques chiffres, c'est neuf jours de conduite, c'est dix heures dans une, voire douze heures dans une cabine de voiture à deux. C'est de la navigation, parce que ce que disait Mounia tout à l'heure, c'est pas de la vitesse. Je dis que c'est une course intelligente. Il ne suffit pas d'appuyer sur le champignon. Il faut, c'est de la lecture de cartes, c'est de la boussole, c'est de la stratégie à deux. Et donc, c'est un événement qui est complet et qui est très, très enrichissant et épanouissant. Ce qui prouve qu'on peut assurer un pilotage à deux quand il s'agit de deux femmes. Oui. Contrairement à l'homme, parce qu'il y a toujours la testocérone qui remonte. Pour l'anecdote, il y a eu des hommes pros qui se sont essayés à cette compétition et qui l'ont trouvé très, très dur et qui n'ont pas fait une très belle performance. Et ils ont tiré chapeau aux gazelles qui ont participé, parce que c'est quand même une course d'endurance et d'orientation. Et bien sûr, de pilotage, parce qu'il faut quand même maîtriser des règles de pilotage dans des dunes, dans des terrains très difficiles. Et je pense que les femmes en sont capables. D'accord. Si vous avez des questions, chères auditrices ou chers auditeurs, à poser à nos gazelles, Samia et Mounia sur le rallye, je ne sais pas ce qui m'arrive avec les lapsus ce soir. N'hésitez surtout pas, 05 30 300 300, ou envoyez votre numéro de téléphone à doc.doct.itradio.ima. Vous pouvez aussi réagir avec nous à travers la page Facebook Doc T'écoute sur Itradio. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous allons avoir d'autres invités avec nous et d'autres surprises, y compris Miss Maroc 2015. Nous allons avoir des événements spécials et spécifiques pour la femme. Restez surtout avec nous. Ne zappez pas sur Itradio. Nous sommes le 8 mars, la journée spéciale, ou plutôt la journée internationale de la femme. Nous célébrons avec vous cette journée. Cela ne veut pas dire que nous ne célébrons pas la femme au cours de l'année. Mais on lui rend hommage quand même, parce que... On va y revenir avec des chiffres qui sont bien précis du Haut-Commissariat, des plans pour parler un peu du taux d'analphabétisme au Maroc, de l'implication surtout du sexe féminin au Maroc par rapport à tout ça. Tout ça va revenir, et des invités encore qui vont nous rejoindre au plateau. Ma'ana Samia et Mounia qui sont des gazelles aussi du Maroc. Mais nous avons aussi Marie qui est une gazelle des Sawira et qui va participer justement à ce rallier, qui va nous parler un peu de son expérience. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment va ? Ça va bien, ça va bien. Un peu émue d'être à l'antenne avec vous, mais très heureuse d'être là ce soir pour la journée de la femme et pour parler des gazelles. Bienvenue. Alors, le summum du stress ou ça se stresse un peu moins ou tout est zen, le 25 approche, donc il n'y a pas de souci ? Non, on est un peu stressé, un peu stressé. On a des vies actives, enfin des vies très très actives, ma coéquipière et moi, donc on n'est pas encore au point dans toute l'organisation. D'accord. Mais bon, c'est surtout vis-à-vis de nos sponsors et de tout ce qu'on veut faire au niveau avec la ville et avec tous ceux qui nous suivent. Après, la voiture est prête, nous, on est prêtes pour la navigation, on est prêtes pour l'aventure, donc ça, ça va rouler. D'accord, super. Alors, ça fait combien de temps, Marie, que tu es pilote dans un rallye ? Eh bien, c'est la deuxième année puisque j'ai fait le rallye pour la première fois l'année dernière, l'édition 2014. Sabine m'a emmenée dans cette aventure avec elle. D'accord. Et qu'est-ce que tu as comme retour ? Ça t'a apporté quoi, justement, le fait de faire partie de cette manifestation quand même qui est assez manifeste quand même. C'est des femmes organisées par des femmes pour des femmes et pour prouver aussi que les femmes, vous êtes capables de pouvoir faire des choses intéressantes. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Nous, on a tous les deux une vie active, comme je te le disais, très occupée. On a des enfants et on est toujours dans ce quotidien, ce quotidien. D'accord. Alors, à l'île, ça nous a permis de lâcher complètement le quotidien. On était... On a oublié qu'on était des mamans et des mères. On est des femmes et on est devenus pilotes, navigatrices. On s'est mis au milieu du désert à retrouver des chemins. C'était magique. Pour nous, c'était vraiment un événement impressionnant. Super. Et puis, de fierté aussi. D'accord. vis-à-vis de nos enfants, de nos maris, des souéries aussi qui nous ont suivis parce que nous, on essaie de représenter la ville des Saouira et on a fédéré les différents recteurs de la ville. Samia, c'est un petit peu la même expérience que Marie. C'est-à-dire que en faisant ce rallye, ça te permet un petit peu de sortir de ton rôle journalier en tant que maman, en tant que femme active dans ta société ? Exactement. D'accord. Ça demande une organisation assez folle. Voilà. Et avec les enfants aussi, moi, j'ai deux filles, elles suivent ça de manière incroyable. C'est pour elles une aventure incroyable. Aujourd'hui, effectivement, je me retrouve complètement dans ce que dit Marie. Mounia et moi, on a des postes, voilà, on est des femmes actives. Aujourd'hui, c'est comme un petit... Vous savez, quand vous voyez Fort Boyard, vous dites, ah, j'aimerais bien participer à ça. Donc, pour nous, c'est comme un grand jeu. Moi, non. Moi, si. Voilà. J'aime bien un peu les caractères, les sensations fortes. Et au-delà, ce rallye aujourd'hui, c'est des belles sensations. C'est de l'aventure. C'est des paysages magnifiques. Nous, on n'a pas l'expérience de Marie et on ne l'a pas encore fait. On n'a fait que des stages et rien que les stages, c'était un pur bonheur. D'accord. Mounia, est-ce qu'il y a un esprit de compétitivité ou de compétition dans le rallye ? C'est-à-dire, il ne faut pas que j'ai ce problème. Est-ce qu'il y a ça, cet esprit ou c'est juste la babacoule ? Tranquille, on fait le rallye, on est à l'aise. Non, non, non. Notre objectif, c'est de le finir quand on est dans une première participation. mais c'est vrai qu'on rentre très vite dans le jeu de la compétition. Et dès qu'on rencontre des gazelles et qu'on se retrouve entre gazelles, ne serait-ce que dans le stage, il y a très vite cet esprit de compétition et on a presque envie d'avoir un classement correct, un bon classement parce qu'on porte les couleurs du Maroc, on porte les couleurs de notre ville, de nos sponsors qui nous ont soutenus. Donc, on a besoin aussi qu'on soit fiers de nous. C'est clair. Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Allô, allô ? Je crois qu'on a un problème avec Marie. Elle a accroché tout à l'heure. Là, on est en train de la rappeler. Si tu es en train de nous écouter, Marie. Allô, Marie ? Elle arrive. Elle arrive. Et je crois qu'elle est là, Marie. Oui. Oui, Marie. Oui, je suis de retour. Oui, ben voilà, bienvenue. Bienvenue. Le réseau téléphonique au Bled. C'est pas grave. Justement, est-ce que tu as cet esprit de compétitivité, toi, quand tu participes dans une manifestation pareille ? Ou c'est une passion que tu es en train de développer et c'est juste l'important à ce que tu arrives à la fin, etc. Alors, mon mari ne serait pas content s'il m'entendait parce que lui, il me dit que tu ne veux pas commencer à faire une course et ne pas être compétitive. D'accord. Mais quand même, quand on est parti, Sabine et moi, dans l'aventure, ce n'était pas du tout pour la compétition. C'était plutôt de vivre une aventure hors du commun, de vivre quelque chose de nouveau. et on s'est dit nous, on veut faire au mieux et tracer nos caps, faire nos chemins nous-mêmes. Et on voulait vraiment faire au mieux, arriver au bout, avoir le maximum de balises. Après, on a fait des erreurs, je pense, c'est normal, première participation. Mais on s'en est quand même très bien sortis. On est arrivé 19e au classement général l'année dernière, donc on était assez fiers de nous. On s'est dit, cette année, on recommence l'aventure et on aimerait bien être dans les 15 premières. Écoute, très bon courage. Marie, on va te suivre quand même parce que Itradio va être partenaire de cet événement et puis on va te suivre vraiment de près avec les autres gazelles. Bon courage à toi et bon courage à ta coéquipière, je pense, c'est Sabine. C'est ça ? Oui, c'est ça, Sabine. Ok, tu lui passes un bonjour de notre part et puis très bon courage pour le rallye. Merci pour tout. Au revoir Marie. Samia, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour des jeunes auditrices qui nous écoutent et qui sont peut-être passionnées de, je ne dirais pas de ce sport, mais plutôt de vivre cette aventure essentiellement ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible. Beaucoup de femmes marocaines voient ça, on a envie, mais n'y vont pas parce que le rallye n'est pas donné, je vais dire ça comme ça, mais c'est possible, il faut y croire, il faut chercher ses sponsors. Il y a beaucoup de sociétés qui veulent soutenir cet événement, donc il faut y croire, il faut préparer un bon dossier de sponsoring, il faut se battre, donc voilà, être la compatibilité parce que c'est un projet à part entière. Le rallye, l'événement, la course, c'est un événement à part, mais le avant-rallye, c'est toute une aventure. Préparer son dossier de sponsoring, bien le préparer, le vendre, se vendre, on n'a peut-être pas dans nos vies professionnelles l'occasion d'y faire. Préparer aussi son véhicule parce que c'était hyper sympa tout à l'heure, je vous ai vu en train de faire un petit croquis de votre véhicule avec des trucs à ajouter, c'est vraiment magnifique, passionnant, hein Mounia ? Oui, on a envie que notre véhicule soit, c'est notre troisième gazelle, c'est notre troisième coéquipière, donc il faut qu'elle soit belle, donc on prépare un covering sympa et puis techniquement, on loue le véhicule auprès d'une agence, donc je pense qu'elle sera bien préparée. De ce côté-là, bon, c'est important, c'est notre... Absolument. Écoutez, Samia Mounia, je vous souhaite un très bon courage pour le rallye, on va vous suivre, c'est clair, c'est net, et je souhaite aussi un très bon courage pour les autres participantes pour ce rallye-là. Je précise que c'est la journée mondiale de la femme, nous la célébrons avec vous, restez avec nous, pas mal d'invités vont nous rejoindre pour pouvoir célébrer ça aussi avec vous et pour discuter de pas mal de sujets qui sont en lien avec la femme sur Itradio. Le 8 mars, nous célébrons tous la femme qui est notre mère, notre soeur, notre chéri, notre allié, notre ami, tout ce que vous voulez, la femme, cette belle créature, mais qui n'est pas uniquement belle, elle est aussi intelligente. C'est pour cette raison que pas mal de femmes ont prouvé quand même qu'elles ne servent pas uniquement à être des belles femmes, mais aussi à être des femmes qui ont de l'appui, de l'impact, surtout social. J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Lamia Zaidi qui a fait The Voice, qui a fait Studio 2M et qui nous a présenté mais vraiment avec honneur dans des plateaux internationaux et qui a justement produit un titre spécial pour la femme. Les radines khilihazadar lihaïlina. Lamia, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, l'hamdallah et toi ? Alors c'est toi d'abord ou les femmes d'abord ? Voilà, les femmes d'abord sont galanteries mais de préférence Monsieur Dimon, Monsieur School aussi. Ah ben c'est super. Lamia, tu as un parcours qui est vraiment un parcours petit à petit, à petit pas mais vraiment sûrement et avec des titres absolument et des titres qui laissent vraiment un impact c'est-à-dire qu'on a oudu'hum qu'on a oudu'hum avec toi et surtout cette fierté que tu nous as représentée aussi en tant que femme marocaine et une belle présentation au Liban, un peu en Égypte et un peu partout dans le monde et c'était une belle présentation. À ton avis, la femme marocaine se résume en quoi ? C'est qui la femme marocaine ? À part que ça soit toi bien évidemment. La femme marocaine Benzibéli, je ne sais pas. La femme marocaine c'est la femme forte, indépendante, en tant que femme marocaine c'est ma sœur, c'est la femme qui m'intensit à la barra de la ville c'est la chœur. Exact. C'est la chœur. C'est la chœur. Indirectement là, on minimise du rôle de cette femme parce que finalement on demande à ce que l'égalité y soit. Qu'est-ce que tu penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi et à l'égalité de la femme et de la chœur. Mais, genre, bon, pour moi personnellement, côté amour, côté sentiment, je préfère que l'homme rouleille le premier pas. D'accord. Pour moi, je garde toujours dès que l'image de l'homme qui est-ce qui, je pense que que les femmes sont les chœurs et les filles sont les arrées qui ne sont qu'ils C'est un câble, c'est un câble. C'est un câble. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que tu vas réompter l'âme ou ne marcher, ou ne marcher. Qu'est-ce qu'il s'aggrave ? Qu'est-ce qu'il s'aggrave ? Je suis allée Je suis allée envers l'âme ma je suis allée Tu veux vous dire C'est un câble. Erle d'ici Réhautoujoulem, l'is-tu que, qu'il dit dans le Coran, les hommes croyant sur les femmes, Il n'est pas de façon à faire le fou des enfants ou les hommes qui nous veulent, nous n'avons pas de souleur. Mais c'est pas un fait, il n'y a pas de faire la idée. C'est le thé n'est pas pour dire que les femmes, comme la vie, sont les femmes, en tant que femme et en tant qu artiste à la mienne est ce que tu vois qu'il y a une évolution ou plutôt la situation de la femme est en train de changer ou là il est dans un état vraiment stationnaire parce qu'on a toujours et on va pas se voiler la face on a toujours l'image de cette femme marocaine surtout enfin parfois même une artiste les quatre mchils bladrois type de goulou la wangribia et c'est alors que finalement rire dina china kaka camarada ou la camry biais anna dit que la femme marocaine peut-être elle va dévier pour autre chose parce que d'abord elle n'est pas la seule et il se peut que nous ayons au machin et se peut c'est sûr nous avons des femmes artistes marocaines qui sont respectueuse c'est des femmes qui sont dignes de leur nom des vrais artistes ou est-ce que tu fais bien la situation d'almar à l'mgribia surtout sur le majeur le funi peut-être qu'il y a ou la mazale d'eclimage d'almar à l'mgribia qui est un petit peu de côté oui sauf pour être claire et tout en・ou l'arrivée que j'ai à la majeur de l'arrivée le plus important que j'ai à l'étranger des 기로 se fait la monnaie d'almar à l'invée d'athlanger des droits de la rachese et de l'ombre de la et je n'ai pas de motifs sur le négatif à la Lébényenne dans l'NBC. Ils ont vu que nous auponné complètement la réserve au bout de Sous-Tru. Et au bout de Sous-Tru. Mais là, vraiment, on Christian avait eu une équipe de Sous-Tru. Ils étaient tous tous l'establée, et d'écrier eux-mêmes. Et ils seuls, et d'être ils en arrivent, et ils étaient à l'arrivée. D'accord. Donc oui, il s'est changé. d'abord le positif mais voilà c'est l'essentiel à part que tu sois artiste que tu sois intellectuel aussi parce que tu étais artiste et et c'est un niveau quand même académique qui est très important je me demande je me demande est-ce que la mia s'inscrit dans une activité par exemple associative où elle soutient une association féministe ou là une association qui vise à la promotion des droits de la femme ou là pour mettre cette image de la femme on exerce on exergue pardon en tant que femme qui est active et une femme qui a un impact dans une société dans une société plus il y a zah dél canouni qui est la méhane il y a zahméhane il y a faille chez moi à genre de développement social mais ma ma j'ai pas pour ça bach m'entroule laudisser la lien à dire «je j'ai pas, je n'ai 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 pas paré à 5, je n'ai pas, à 10, C'est génial. C'est ce qui me dit à mon âge, à mon âge, à mon âge, à mon âge. Je ne suis pas un âge, à mon âge, à mon âge. Je suis un respect. Je ne suis pas à mon âge. Non ! Tout le monde s'est déroulé. Il faut dire que vous ne serez pas. 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 Alors, l'âme Zaydi, l'artiste, la licenciée en droit, l'agent communautaire et la femme, justement avec le caractère et avec tout ce que ce mot veut dire. Merci pour ta participation avec nous. Je te souhaite beaucoup de courage, incha'Allah. Et puis, j'ai un coup de courage parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est ce qu'on va écouter justement tout de suite. Les femmes d'abord avec l'Ami Zaydi. L'Ami Zaydi, merci beaucoup et bonne soirée. Merci également. C'est gentil. Merci beaucoup. avec l'Ami Zaydi. Kamal Ali, Radio Htentjomar, et on a 05 30 300 300 pour participer à l'émission Docte Ecoute. Spéciale émission, enfin spéciale journée de la femme. Et tout de suite, on va écouter l'Ami Zaydi. Les femmes d'abord, on vient juste après. Docte Ecoute sur E-Radio. Bonne soirée à tous. Oumar Habibikum. Oui, cette spéciale femme le 8 mars. Nous célébrons tous cette journée assez spéciale pour nous, assez spéciale pour la femme en général et pour la femme marocaine, spécifiquement à qui je rends hommage et que toute l'équipe E-Radio rend hommage. Cette femme qui nous a donné la vie, cette femme qui est notre amie, cette femme qui nous accompagne dans notre vie. Et puis cette femme aussi qui nous donne la joie surtout de vivre. Nous avons avec nous un auditeur de Rabat. Il s'agit de L'Razi, Yaka Tayyib. Il s'agit de L'Rali. L'Rali. L'Rali qui nous appelle de Rabat. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ? Oui, alhamdoulilah, merci beaucoup. Alhamdoulilah. Tu nous appelles de Rabat ? Oui, de Rabat, avec Del précisément. Je suis juste à côté. Ah bah, m'alhamdoulilah. Viens. M'alhamdoulilah. Tu es le bienvenu. Je suis très content de passer avec vous. Je suis très content aujourd'hui. Je suis dans une phase très sérieuse avec quelqu'un. D'accord. Et donc je pense qu'elle est à l'écoute. Je voulais donc lui passer un petit message. Attends, attends, attends. L'Rali, ça doit être dans les règles de l'art, s'il te plaît. On va demander à notre cher Taib de nous mettre une musique digne de ce message. D'accord. Alors, attends, tu conduis qu'à trois et tu vas passer ton message. On ne vient préparer. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On est en direct, non ? Non, non, non. On est juste en live. C'est enregistré. Il faut juste que tu mettes la fréquence sur ta radio, ou plutôt sur ta voiture, et puis tu vas t'écouter en train de passer un message sur Let's get it on. Allez, L'Rali, à toi. Oui, donc, c'est vrai que je n'ai pas préparé quoi dire, mais en tout cas, je vais être très bref. Donc, j'ai passé une excellente journée en t'accompagnant aujourd'hui. C'est vrai que je ne croyais pas trop à l'amour. Mais aujourd'hui, je pense que tu es une personne avec qui j'envisagerais certainement quelque chose de très sérieux. Et voilà, je suis très content d'être aujourd'hui, de faire partie de ta vie et que tu fasses partie de la mienne. Voilà, c'est tout court. Tu peux dire sans prénom, L'Rali. Dis sans prénom, quand même. Non ? Tu veux rester discret ? Oui, oui, oui. Bon, je veux dire, ça commence avec un R. En tout cas, il va se reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de réalistes sur Rabat. Tu me rappelles le Doc Express. Ça commence avec un R et ça finit avec un E. Comme ça, on ne fait pas de publicité. Maintenant, on ne va pas faire de publicité de la personne avec qui tu sors. Exactement, oui. Tant que je suis sûr que les parents ne sont pas très, très au courant aujourd'hui, donc je préfère rester un petit peu dans l'anonymat. C'est ton droit. Voilà. Par contre, je voulais défendre une intervention. Allez, vas-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, hier soir, j'étais en train de survoler un petit peu mon journal sur Facebook. J'ai trouvé une vidéo que vous avez postée. Oui. Il y avait beaucoup de... On ne va pas dire pas de contestation. C'est vrai que c'est une vidéo qui était en partie inspirée. Oui. Je dirais inspirée d'une YouTubeur. Exactement, de Solange. Voilà, de Solange. C'est vrai qu'il fallait peut-être mentionner la source. Oui. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient très irritées par rapport à ça. D'accord. Et contrariées. Je pense qu'à votre niveau, vous pouvez en parler directement. Tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. C'est une réputation à défendre. Parce que c'est vrai que parfois, on manque d'inspiration. Même les plus grands acteurs peuvent manquer d'inspiration. C'est vrai que c'était repris un petit peu à l'intégralité. Mais bon, ça reste quand même l'idée de passer le message. C'est vrai que Solange n'est pas très connu non plus. Donc voilà. C'était juste entre parenthèses. Et il le sera maintenant. Chez nous au Maroc. Et juste pour dire que c'était avec l'accord justement de cette personne-là que cette vidéo a été produite. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est pas parce que moi j'ai loupé cette partie-là. Je ne vous suivais pas depuis le début de la journée donc d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà parlé de ce sujet. Comme ça a fait un petit peu le buzz. Ça a commencé à faire un petit peu le buzz. Tu vas l'envoyer à ta R là pour lui dire je t'aime ? Hum ? Tu vas l'envoyer à R pour lui dire je t'aime ? Bah oui certainement. En tout cas la vidéo je l'avais partagée en fait. C'est parce que j'étais touché par les mots de cette journée. Bah merci beaucoup Rédi. Et je vous souhaite une pleine vie. Et je vous souhaite beaucoup de courage avec R. En parlant de beauté justement nous avons avec nous les membres organisationnels de Miss Maroc 2015. Nous avons avec nous Numen, nous avons avec nous Tariq. Bonsoir. Ça va ? Ça va Alhamdulillah. On ne peut pas parler de journée mondiale de la femme sans pour autant parler de la beauté aussi de cette femme. D'ambassadrice. Exactement. Et cette ambassadrice plutôt de beauté ou plutôt ambassadrice aussi de, je ne dirais pas de bonne volonté, mais plutôt ambassadrice de belles choses, de volonté, d'idées, de professions, de beaucoup de choses. Parce que la Miss n'est pas uniquement une beauté. Il n'y a qu'un homme. Non, du tout. Non, non, du tout. Alors parle-nous d'abord de cette expérience, je pense, qui a commencé depuis 2012. L'histoire de Miss Maroc. Les deux dernières Miss Maroc qui ont été présentes pendant le concours Miss Monde, c'était en 1956 et la dernière en 1968. Et là, depuis, il n'y a pas eu de représentatrice Miss Maroc pendant, en tous les cas dans ce concours international. Et là, on relance le concours afin de trouver une femme, pas seulement des critères de beauté, mais intellectuelle, avec des principes, qui tient énormément à ses valeurs, qui représentent la femme en général. D'accord. Alors, en général, on dit qu'une Miss, elle est belle et puis elle doit se taire. Elle ne fait rien à part être belle et à part s'exposer. Et je pense que ça minimise un petit peu du rôle de cette femme. Cette femme qui ne se limite pas juste à exposer sa beauté, son beauty face et sa beauté externe, mais plutôt elle se limite aussi à autre chose. Est-ce que le concours de Miss Maroc va permettre justement de mettre en exergue et de mettre en évidence que la femme n'est pas limitée uniquement à une beauté extérieure ? Tout à fait, tout à fait. Comme toutes les façons, le principe aussi de ce concours, on s'est basé sur nos cultures. Et d'ailleurs, dans le Coran, il n'y a pas de verset qui s'appelle « surat arrijal », il n'y a qu'un seul verset qui s'appelle « surat arrijal ». D'accord. 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 qu'elle ne pourra pas supporter et aussi elle a aujourd'hui un champion un champion exactement aujourd'hui on peut changer au lieu de dire tel père tel fils on est fier de dire telle mère tel fils c'est ça la réalité le concours commence quand les filles peuvent commencer à s'inscrire d'abord et puis la tournée parce que je pense qu'il y a une tournée je précipite un peu les choses ça commence quand donc les jeunes auditrices qui nous écoutent actuellement où est-ce qu'elles peuvent s'inscrire pour être une future Miss Maroc alors il y aura un formulaire qui sera posté demain à partir de demain lundi un formulaire en ligne pour s'inscrire et puis le concours on va dire le casting débuteront le mois d'avril, le 10 avril à partir de Marrakech d'accord, alors quelles sont les villes auxquelles vous allez partir pour pouvoir caster les jeunes filles ? alors il y aura Marrakech Agadir Casa Rabat Ouéjda Perse Tietouan Fès Tanger Tanger d'accord, donc ça va être cette ville au Maroc où les jeunes filles de 18 ans c'est ça ? de 18 à 26 ans De 18 à 26 ans Alors quelles sont les conditions un peu de... ou plutôt les critères pour sélectionner une Miss ? Les critères c'est des critères internationaux Oui C'est minimum... elles doivent mesurer minimum 1 mètre 68 Pour participer exactement à Miss Monde c'est entre 17 et 24 ans Par contre en général c'est entre 18 et 26 ans Elles ont le droit jusqu'à 26 ans Elles ont le droit jusqu'à 26 ans Avoir un quasi judiciaire vierge N'être célibataire Enfin c'est quand je dis célibataire On peut être marié pour ne pas... d'accord Parce qu'elle aurait un programme assez chargé Pas de tatouages sur le corps Pas de tatouages... Pas de... Pas d'artifices... Ni de perruques, ni de lentilles, ni d'extensions... On va tirer les cheveux ? Je trouve qu'une chose on sera les extensions Ah ben ça, ça va être un petit peu délicat pour choisir D'accord Il y a des critères un petit peu stricts pour participer à Miss Monde C'est pas... C'est clair, c'est pas de la rigolade Et même pour Miss Maroc, maintenant c'est pas de la rigolade Tout à fait Quelle est la spécificité de ce concours pour cette année, pour 2015 ? C'est que les filles qui vont être choisies vont participer avec madame Samira Benani à une journée de conduite de voiture Au Grand Prix de Marrakech ? Au Grand Prix de Marrakech Elles vont assister, elles vont faire un tour Ensuite, pendant le conclave on va organiser une journée de rallye pour elles Afin déjà de... Et aussi des risques de la route Il y a tout ça Sinon, elles auront des coachs qui vont les instruire, leur donner des cours sur le civisme, culture générale apprendre à marcher, à soutenir Voilà, il y aura du sport aussi D'accord En gros, c'est ça Donc le formulaire sera posté à partir de demain Est-ce que c'est une page Facebook dédiée pour ça ? Est-ce que c'est une page Facebook dédiée pour ça ? Ou ça va être sur un site web ? Ou comment ? En fait, il y aura le lien pour accéder sur la page Facebook D'accord, et la page Facebook, c'est quoi, Tarek ? C'est Miss Maroc Officielle D'accord, donc Miss Maroc Officielle Si vous voulez participer au concours de Miss Maroc 2015 N'hésitez surtout pas à partir de demain Sur la page Facebook Miss Maroc Officielle Et moi, je me rejoins aussi cette année avec vous Donc j'ai le grand plaisir aussi d'être avec vous Pour qu'elles ont intérêt à ne pas être schizophrène ni polaire Dans le casting Parce que je vais poser des questions par rapport à ça Et surtout pendant le conclat, vous allez être là Absolument, pour les accompagner Pour accompagner Ça me fait plaisir Pour accompagner les prochaines Miss Afin qu'elles soient un petit peu bien dans leurs têtes Et bien équilibrées N'Umane Tariq, merci beaucoup pour votre participation avec nous Merci à toi, merci à l'idrat Marhabiboum, Anna Et puis on vous souhaite beaucoup de courage On nous souhaite beaucoup de courage Dans cette prochaine sélection, encha'Allah De Miss Maroc 2015 Et puis on promet à tout le monde Une Miss qui est digne de s'envers Tout à fait Marhabiboum, Anna Restez à l'écoute de la radio C'est Marhabiboum, Sat Latine L'ultimé, qui se met en 5, 30, 300, 300 Appelez-nous pour interagir Cette émission d'Octe Écoute spéciale Journée de la Femme On l'écoute dans quelques instants On revient juste après sur E-Radio 100% Musique, 100% It Marhabiboum, Anna C'est Farhamsa, Tlatine Tlatimia, Tlatimia Chères femmes, chères auditrices Ou chers auditeurs Si vous voulez célébrer avec nous Cette journée spéciale de la femme N'hésitez surtout pas C'est le numéro à contacter Ou envoyez-nous un mail C'est la doc At itradio.ma Ou sur la page Facebook De l'émission Docte Écoute à la It Radio Comme It Radio Qui célèbre aujourd'hui La journée de la femme Il y a eu quand même Une initiative De la part de l'école nationale De commerce et de gestion Avec l'association Solidarité Féminine Qui organise Tous les deux Une conférence Sous le thème De mères célibataires Entre hier et aujourd'hui Et ça va être Le mardi 10 mars 2015 A partir de 14h Au niveau de la salle de conférence De l'ENCG Casablanca Qui dit mère célibataire Bien évidemment directement A Isha Chna Il y a un lien Qui est direct Quoique elle n'est pas Maman célibataire Mais c'est la maman Un petit peu A tout le monde Et j'ai le grand plaisir De recevoir avec moi Madame Isha Chna Bonsoir Bonsoir Et bonne fête Pour tout le monde Bonne fête à nous tous Même si nous ne sommes pas Des femmes Tout le monde est On est des femmes Bien évidemment Kip magatna l'ami Zaydi L'omraïa Sassouhna l'imoud Mais on ne peut pas avoir Ça sort le monde Alors Isha Chna Bien évidemment Si je commence un peu A définir qui est Isha Chna Je ne vais pas en finir Il me faut des heures Et des heures d'antenne Mais c'est juste que Je peux résumer ça En cette femme Qui est combattante Cette femme Qui a assuré un rôle Comme même primordial Au sein d'une société Où le tabou règne Et une femme Qui a eu le courage Je n'oserai pas de dire Le deuxième mot De pouvoir dire Que nous avons Des mères célibataires Que nous avons des mamans Qui ont besoin De notre soutien Qui ont besoin aussi De notre attention Et vraiment Une attention particulière Après tant d'années De plaidoyer D'expertiser Surtout D'activité De plaidoyer Et surtout associatif Isha Chna Est-ce que tu peux nous dire Un état des lieux Maintenant de la femme marocaine Surtout La femme Ou plutôt La maman célibataire Alors je vais vous dire Le problème de la mère célibataire Reste entier Il y a une petite ouverture Sociétale Qui s'est faite Et ça c'est très bien Et d'ailleurs Par le fait Que cette grande école ENCG Casablanca Qui a pris la relève Et ça c'est Pour moi c'est très important Ce sont les jeunes Qui ont pris la relève Pour continuer Le travail à faire Auprès de la société marocaine Parce que Qui dit mère célibataire Dit Enfant de mère célibataire Et dit société Un enfant ne vient pas Tout seul comme ça Et Il faut poser le problème Aujourd'hui Pour que cette mère Puisse bénéficier De sa maternité Même le mot mère célibataire Me dérange maintenant Je n'aime plus dire Mère célibataire Je l'ai dit Pendant un certain temps Parce que j'avais pas D'autres D'autres façons De le dire Mais une mère C'est une mère Pas un aline Vous voyez Et Bon Quand on dit mère célibataire C'est parce que les lois Ne sont pas favorables A sa situation Il y a encore des lois Qui restent punitives Par rapport à la mère célibataire Le fait même Qu'elle ait un enfant En dehors du mariage C'est la preuve Qu'elle porte un enfant Le produit De sa relation En dehors du mariage Et ça c'est puni Par la loi marocaine C'est clair Et on a toujours tendance Madame Chena Qu'une maman Qui a un enfant Un bébé En dehors du mariage Dima la responsabilité C'est la maman Et non pas la responsabilité Aussi de l'autre Qui est l'homme Parce qu'une mère Qui a un enfant C'est à dire Qu'elle a eu Du spermatozoïde Dans son vagin Dans son utérus Donc Pourquoi on porte Toujours la responsabilité Sur la femme Et non pas aussi Sur l'homme Ou plutôt Quand on la partage A deux Pour cet enfant Alors ça c'est vraiment L'hypocrisie sociale L'hypocrisie humaine Je dirais tout simplement Regardez Cette année J'ai pris conscience Qu'il y a Un verset coranique Qui dit Est-ce que Est-ce que C'est pas L'éducation sexuelle Là ? Est-ce que C'est pas Dieu qui dit Qu'un enfant Né D'une cellule Féminine Et d'une cellule Masculine Donc Dès le départ De la vie Un homme et une femme Mais on va toujours Mettre la pression Sur la femme Parce qu'elle Elle porte l'enfant Et le plus beau C'est que Même les juristes Chez nous C'est un problème De mentalité Je leur en veux pas D'ailleurs Je n'en veux à personne Maintenant Parce que J'ai pris conscience Que c'est un problème De mentalité Que les mentalités Doivent évoluer Il n'y a pas si longtemps Je regardais une émission Télévisée Parce qu'au Maroc On a la chance Malgré Oui c'est vrai Qu'on est tout le temps En train de crier Que rien ne va Et que je sais pas quoi Non Le Maroc Ça va mieux Parce que Le Maroc A décidé De parler De ses problèmes Alors Qu'est-ce que j'ai entendu Qu'est-ce qui m'a dérangé J'ai entendu Lors d'une émission Télévisée Un juriste Un législateur Quelqu'un qui est spécialiste De la loi Qui dit Oui Le test génétique Est positif Mais moi Je vais pas mettre la corde Sur le cou Du papa biologique Pour l'obliger A reconnaître son enfant Ça vous donne L'état d'esprit Qui se passe Dans notre société Est-ce que C'est pas cet esprit Qui est responsable C'est clair Et c'est toujours aussi Cet esprit machiste Au sein d'une société C'est très virilisant Cet aspect Qui est quand même Comportemental Dans une société Où l'homme En quelque sorte A toujours raison Par rapport à la femme Bon je peux dire Que c'est un petit peu Une susceptibilité biologique Ou anatomique Parce que La femme Du fait de son organe génital Qui est à l'intérieur Elle reçoit Alors que l'homme Il est émetteur Parce qu'il a un organe génital Qui est externe Mais cela ne veut pas dire Que la femme devrait Porter la croix Et porter toute la responsabilité Aussi Qui est partagée Entre deux En quelque sorte C'est pas la responsabilité De l'homme C'est pas celle de la femme Mais c'est une responsabilité De deux êtres Qui ont décidé A faire un garçon ou pas Absolument Alors le problème C'est que Cet enfant qui lui N'a pas demandé A venir au monde Va se retrouver Au banc de la société Avec l'indexation Qu'il est enfant Né dans le Comment on dit J'aime pas le mot Mais c'est comme ça Que c'est dit Chez les marocains Et ça Ça me dérange Alors il y a Un autre article Qui me dérange Mais il me dérange Vous ne pouvez pas Vous imaginer Et ce n'est que Le 22 février Que j'ai pris conscience De la gravité De cet article Pendant très longtemps J'en ai voulu Au législateur Mais ça m'a ramené Vers le passé L'article De jurisprudence Qui a été créé Le 30 mars 1983 Pas 62 C'est un article De jurisprudence Quand est-ce qu'il est venu Il se trouve Que j'ai assisté A cette époque là Dans les années 81-82 Il y avait une étude De doctorat C'est une thèse De doctorat Qui a été faite Par le docteur La SAOI Et qui concerne Les grossesses Illégitimes Au Maroc Mais lui Il a fait l'étude Sur Casablanca Donc à Casablanca Les services sociaux Nous on parlait Entre nous Et je peux témoigner Que j'ai été plusieurs fois À la préfecture À l'époque C'était pas là où il a C'était là où il y avait Le gouverneur Donc il y avait Un service social On a beaucoup parlé Des mères célibataires Et des enfants Néanheures du mariage Donc cette thèse De doctorat Finalement C'est une thèse scientifique Mais je me pose Je me pose la question Je suis pas sûre Mais je suis en train De faire le rapprochement Comment se fait-il Que la thèse Est sortie Dans juste une année Ou un an et demi Et que cet article sorte Cette jurisprudence Sorte en 83 On n'a pas réparé le problème On l'a aggravé Et les Marocains Qui naissent En dehors du mariage Aujourd'hui Est-ce qu'on le veuille Ou qu'on ne le veuille pas De toute façon On ne se voit Le véritablement la face Il faut qu'on soit clair Il faut qu'on soit net Il y a des relations sexuelles En dehors du mariage Il y a des choses Qui se font en dehors du mariage Et justement C'est l'intérêt De pouvoir avoir Un côté associatif Qui est très important Donc je vous en félicite Madame Chna Ça fait quand même 30 ans que votre association Et là Ça fait 30 ans maintenant Que votre association Est en train de soutenir Cette mère Tout court Et non pas une mère Célibataire Mais plutôt une mère Qui a fait des enfants Dans des conditions Qui sont un petit peu Pas au préalable Parce qu'elle a été forcée Ou parce qu'elle a été Essentiellement délaissée Par sa famille Ou plutôt par son entourage Les virus Etc Madame Isha Chna Merci beaucoup Pour votre participation Avec nous On se donne rendez-vous Le mardi 10 mars Inch'Allah Et à partir de 14h À l'ENCG De Casablanca Avant de terminer S'il vous plaît Dis-moi Je voudrais que les gens Qui nous écoutent Sachent que d'après L'étude qui a été faite Pendant la période 2003-2009 Elle a donné 153 naissances En dehors du mariage Par jour 24 bébés abandonnés Par jour 200 000 mères célibataires Qui ont fait Plus de 500 000 enfants 2003-2009 Alors si les Marocains Ne prennent pas conscience Du nombre Je leur prédis Que nous allons Droit dans le mur Sur le plan sociétal Et sur le plan humain Et je suis très contente Vraiment je dis Bravo à l'ENCG J'ai été une ou deux fois Je crois chez eux Une fois Il me semble Et depuis On n'a pas arrêté De travailler ensemble La preuve c'est que Vous avez des jeunes Chez vous maintenant Qui continuent Le travail Et c'est un travail De prévention Vous vous imaginez Des jeunes Qui prennent conscience De la gravité Du drame Je suis sûre Que eux Au moins Ne vont pas tomber Dans le problème De faire un enfant En dehors du mariage Qui va souffrir Toute sa vie Merci beaucoup Aïcha Chna Sur cette note Vraiment positive Qui est un petit peu Aussi alarmante Mais plutôt Qui nous responsabilise Pour le reste Hein Mehdi Oui exactement Bonsoir Mehdi Encore une deuxième fois Tu es membre De cette association Qui est de Solidarité Féminine Et puis tu fais partie Du comité d'organisation De cette conférence Qui est intitulée Club de débat Agora Voilà Donc c'est organisé Par le club de débat De l'ENCG Casablanca Agora Avec l'association Solidarité Féminine Mais aussi avec la fondation Allemande HBS Et donc La conférence s'intitule Mère célibataire Entre hier et aujourd'hui Il faut savoir que Depuis trois ans Solidarité Féminine Et notre école Est en partenariat Depuis leur première conférence Chez nous Et aujourd'hui Solidarité Féminine Recherche Des partenariats Avec les écoles Supérieures Aussi avec les lycées Avec les universités Les facultés Etc Dans le cadre De son trentenaire Donc Qui est cette année Pendant toute l'année 2015 Elle souhaite faire Des événements Pour sensibiliser la jeunesse A l'intérieur Et à partir Du monde Du monde universitaire Donc à partir De ton émission J'invite tous les étudiants Qui souhaitent recevoir L'association Ou que l'association Les reçoit Soit dans le cadre D'ateliers de sensibilisation Soit pour des stages Parce que l'association A besoin de stagiaires En RH En comptabilité En statistique En marketing En communication En sociologie Donc de venir frapper La porte de l'association Et d'ailleurs L'association est présente Sur Facebook Association Solidarité Féminine Il suffit d'envoyer un inbox Dans les 24 heures Ils vont recevoir une réponse Super Ça fait combien de temps Médie que tu es dans l'association ? Alors moi J'ai passé un stage Dans l'association Il y a 3 ans D'accord J'avais lu un livre Justement de l'association Et une étude De Somi Enemensus C'était une étude Commandée par l'association Ça m'a beaucoup touché Donc j'ai commencé A suivre Eishashina Et une fois Lors d'une conférence A l'USG Pour ne pas nommer l'école Ils ont dit Qu'ils avaient des besoins De stagiaires Moi j'ai jamais imaginé Que dans une association On pouvait passer Un stage Donc j'ai postulé J'ai passé un stage Et depuis Le lien ne s'est jamais coupé Par la suite Il y a eu un partenariat Qui a duré maintenant 3 ans Qui a été noué Avec l'UNCG Casablanca Et on a toujours Des va-et-vient Super Donc je vous souhaite Un bon courage Et d'autant plus Un vraiment grand courage Pour le débat Sur les mères célibataires Entre hier et aujourd'hui Je rappelle que c'est un débat Qui va avoir lieu Le mardi 10 mars 2015 A partir de 14h C'est une conférence Plutôt table ronde A l'occasion de la journée De la femme Et ça va être A la salle de conférence De l'UNCG de Casablanca Exactement La salle A Très bon courage Pour votre événement Et puis on se retrouve Après DJ Casablanca Et on écoutera également La demande de médium La demande de médium La demande est tout à l'heure Du monde entier Donc tu nous considères En tant que femme Là moi je comprends pas Moi je sais pas Pourquoi on leur Pourquoi Quand je te dis Joyeuses fêtes C'est à dire Donc automatiquement Bah oui on vient tous De chez une femme Enfin de chez des femmes Des femmes tu veux dire Et bah on n'a pas La même maman Ah bah oui c'est clair C'est clair Tu vois Heureusement Mais est-ce que j'aimerais comprendre Bon je pense que nous avons Une auditrice quand même Qui nous attend Yes Majda qui nous appelle de Marrakech Il a 22 ans Petit problème de mariage Hello Majda Salut oui Allô Comment vas-tu ? Ça va tranquille Alors J'ai 22 ans Oui Je suis mariée Dès que j'avais 19 ans 10 ans 13, 13 ans Et par coïncidence Aujourd'hui C'était une autre fête de mariage Il y avait des grands filles Et là J'ai bien Commencé Mes démarches De divorce Je ne sais pas Vraiment Je suis perturbée Et tout Donc J'ai besoin d'un soutien Soit psychologiquement D'accord Mais Dit-il la procédure Diallo Qui dit Le divorce C'était ta volonté Ce n'est pas la volonté Diallo Oui C'était par ma volonté D'accord Et est-ce que tu es convaincue Du fait que tu veux Arrêter cette relation Avec cette personne Je suis convaincue Parce que déjà Comment on dit Je ne peux plus Supporter Cette vie De la personne Je suis convaincue Tant que Je suis convaincue De la vie De la personne Donc c'est mieux Donc on s'arrête là Qu'est-ce qui te dérange Si cette personne Là Majda Aoudiliya Ce qui me dérange C'est que Je n'ai pas L'esprit De responsabilité Aoudiliya Ahtani Ahtani Vraiment Concretement B'challa B'challa C'est beau Je me suis dit C'était la bonne personne Après Là B'challa Le conflit Le genre Que mariage Je pense Que juste émotionnel Mais La responsabilité Ou bien Il est infani Et il y a des enfants Et tout Il n'est pas Apte à n'utiliser Une famille Pas question Matérielle Côté financement Mais côté Je ne sais pas Il est toujours Attaché à sa famille A chaque fois Si on veut N'importe quel sujet Il doit Prendre la vie De sa famille Surtout son père Donc Il n'est pas indépendant Au cas Lui Quand je suis mariée J'ai commencé mes études J'ai eu mon bac Et quand il dit Tant que je suis infirmière J'avais 3 ans J'ai eu mon diplôme Après Son père Il l'a refusé Comme quoi Je ne vais pas travailler Et quand il s'est fait Le mois de l'année Donc c'est le mois de l'année J'avais eu le mentor Il est agressif Il fait beaucoup de choses Pour que je ne travaille pas Donc J'ai eu le temps Non Il faut comme quoi Je dois vivre Tout seul voilà c'est bon je suis prêt 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 je suis en crise J'ai supporté que je me suis moujkiel. On attendait que nous n'avons pas de projet. Dernièrement, j'ai découvert que le projet devait finir de tenter. C'est des détails, c'est des détails à Magda qui nous permettra de dire que ce site peut-être qu'il y a une relation qui est un sentiment d'appartenance que j'ai vis-à-vis de ces parents. Je les respecte, je les aime, c'est naturel, c'est un sentiment d'appartenance que j'ai vis-à-vis de ces parents. Quoi qu'il en soit, les parents, responsables, irresponsables, ça reste quand même une racine. C'est l'ancrage de notre existence qui fait de nous que nous sommes des personnes attachées automatiquement par rapport à eux. Après, quand on atteint un certain âge, notamment à partir de 24-25 ans, il y a un relation qui a fait de la commune de la famille qui a permis d'adgler et de partir dans la famille dans la famille dans la famille ou dans la famille, la famille ou dans la famille, dans la famille ou dans la famille. Dans ce cas vous voulez. Le retour des parents qui s'est dédié à un moment. Mais le premier, le retour des parents est un retour du travail, il s'est dédié à unему un village de handicap de la famille. Et après il dit qu'il s'est dédié à la famille. Et après il dit qu'il s'est dédié à leur famille C'est à moi, à un certain moment, de pouvoir arrêter discrètement et tout doucement qu'il y a des choses qui ne les concernent pas. Parce que les enfants, dans la majorité des cas, qui sont à leur âge ou à leur âge, c'est le stade d'être adulte et d'être responsable de nous-mêmes. La choupe des enfants, c'est la choupe qui est une choupe qui est une choupe qui est une choupe qui est un peu de légitimité et qui est de l'attention, c'est un peu de l'amour. Alors, je n'ai pas de l'amour, mais plutôt de la tension qui est plus forte dans le besoin. C'est tout le monde qui ne l'a pas fait, et je ne l'ai pas fait avec un autre. Et je ne l'ai pas fait, à ce moment-là, je n'ai pas fait avec un peu de prétexte. C'est un peu de récouper, parce que je veux que je veux que je ne l'a pas fait, parce que je veux que je veux que je veux que je veux que je ne l'a pas fait. ou btariqa tabiïa ou btariqa li ka thtarim wali dia ou ka thtarim sa chachsiyya diali. Moi je pense à Majda Kulakant, j'ai vraiment la raison bachimkallik ou lalli bachyat tlqbiha min zzaoj dialik, je pense que rj'aichwiya en arrière i desist par rapport à cette demande de divorce. Accompagne ton mari à l'asas annaho i tdétacha min wali dih petit à petit, ma kan gulik, cha gati tcharmih min wali dih, mais plutot à la ouli annaho i tkomb ddawr dial un homme responsable. la saatiye, adama kyanish anani atguli liwi wad wustimha hawultimha, wudartimha, etc. parce que, au nom de l'amour, parce qu'on parle amour aussi cette journée-là au nom de l'amour, au nom de ces sentiments extraordinaires qui se développent entre vous deux, je pense qu'il est tout à ton honneur al annaki, sarafqiz zzaoj dialik, bach y tdétacha chwiya min wali dih, ou bach y mikil kum t'aichu wahid l'hayat lihiyya moustakilla, parce que vous en avez besoin amajda. aftika tguli hali, gulti lihaawulti, haawulti, haawulti, aftika tghaawulti. c'est pas grave amajda, c'est pas grave, tu ne peux pas sacrifier un amour pour un père qui cherche à dominer encore pour son fils. saudi rajlik ala annaho il khurj pote ta pote, machi la wesh n'te m'indik shaksiyah, n'te m'indik shaksiyah, n'te m'indik shaksiyah, n'te m'indik shaksiyah, kdambak, e pamal d'o shouz, parce que m'ninkan zidn aira khaati, zidn ta'alq akhtar bwalidiyya. arafqai dabor par ta présence amajda, arafqai dabor par le fait que tu sois ouverte, et kif ma'afdhari kala had l'analyse had di diya l'alaqa ma bil abba ou ma bil abna, ne serait-ce que de le reporter pour lui, de dire que je comprends que les parents nous aiment, je comprends que les parents cherchent n'homid dakhluf sgiraw fil kbira par rapport à nous, mais on atteint un certain âge où on a besoin n'tsillo petit à petit par rapport à tout cela. arafqai dhe le fait a n'akka tsillo, arafa dhim koune m'hak. Dis-moi, porte-toi volontaire pour pouvoir épauler ton mari. Parce que je trouve dommage que l'arrêt de cette relation soit pour une raison comme celle-là à Majda. J'espère qu'il soit à l'écoute quand même Majda. J'espère qu'il soit à l'écoute. J'espère qu'il saura qu'il est temps pour lui et encore une fois, et tu me connais je pense que s'il s'agissait de quelque chose qu'il va dire qu'il n'y a pas d'attention de caméra qu'il n'y ait pas d'attention de caméra, il va dire qu'il n'y a pas d'attention de retour. Ma fameuse phrase. qui a donné le plageur de la question. Donc du coup, je pense que ce n'est pas une raison pour qu'elle va dirigir à l'écoute pour qu'il n'y ait pas d'attention de retour. Je n'y ai pas d'attention de retour. On n'y a pas d'attention. Mejda revient un petit peu en arrière. Soit chic, soit une chic nana pour pouvoir dire que je vais épauler mon mari pour que l'on puisse gérer notre relation de couple à trois. Ou à Wonti ou le couple. Ah, fuck. S'il te plaît. S'il te plaît. Beaucoup de choses. Fais-le. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais-le. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Fais-le. S'il te plaît. S'il te plaît, Mejda dit oui. Tu le feras ? S'il te plaît. Tu le feras ? Au nom de l'amour. Au nom de votre amour. Je serai ce petit messager, comme j'ai dit, qui va te dire qu'il t'aime. Je suis sûr qu'il t'aime. Ah oui, je sais bien. Donc, fais-le. Une relation conjugale, voilà. Mais je cherche l'amour. Prioritaire. C'est une priorité, l'amour. C'est une priorité. Surtout, tu dis que c'est une personne qui n'a pas de problème financier. Donc là, la priorité, c'est vraiment l'amour. Fais-le, s'il te plaît, Mejda. D'accord ? Fais-le, s'il te plaît. Tu le feras ? Au nom de l'amour. Au nom de ta journée. C'est ta journée aujourd'hui. Non, non, non. Ma journée, mon jour normalement de mariage, ma fête mariage normalement. Et ça va être ta journée de reprise. Et ça va être la journée de ta reprise, de ta vie de couple. Tu vas te souvenir toujours de ce 8 mars 2015 où tu vas appeler ton mari pour pouvoir lui dire « Je t'aime, je tiens à toi et j'ai envie que notre couple survivra, malgré les problèmes, malgré les soucis. » Au nom de l'amour, au nom de la joie, au nom de l'affection. Tu le feras ? S'il te plaît. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Non. Pense-y encore, s'il te plaît. Tu es la princesse aujourd'hui. Tu es la reine des sentiments aujourd'hui. Tu es la belle Majda qui nous appelle pour parler de sa souffrance et pour revendiquer son désarroi par rapport à une vie qui n'a pas marché. Mais au nom de l'amour, je t'en prie, fais-le. Je fais quoi déjà ? Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur avec ton Jules. Avec ton petit chéri qui, j'espère, il est à l'écoute. C'est fort. Très fort. L'amour, c'est magnifique. Très, très fort. Vraiment. C'est magnifique, l'amour. C'est magnifique, le fait d'aimer, d'être aimé et puis de partager des sentiments extraordinaires entre deux êtres ou entre plusieurs êtres, en fait. Partageons cet amour au lieu de le rejeter ou plutôt de le critiquer à deux balles. Il le faut bien. Et tu sais, on s'est regroupé tout à l'heure avec tous les collègues et toute l'équipe d'Octecoute. C'est vrai. On va célébrer la journée de la femme. Quoi qu'il n'y a pas de femme entre nous, mais on va la célébrer. On s'est plutôt rendu compte qu'on devait te faire un cadeau. Comment on te fait chaque dimanche. Je sais que t'as un hit préféré, t'adores l'écouter et tout. Ça te permet de, comment dire, de recharger les batteries. De rebondir. Voilà. S'il te plaît. Et bien restez à l'écoute du trajet. On écoute tout de suite Pink and Night Rose. Just Give Me a Reason, le hit préféré de Ksamad. Merci, monsieur. Ça, c'est pour toi. Dédicace de la part de toute l'équipe Hit Radio. Just Give Me a Reason. Et moi, je l'ai dit à tout le monde, toutes les femmes. C'est un plaisir. 0530, 300, 300, 300. C'est un plaisir. Je vous souhaite de faire un spécial femme. Le 8 mars, donc, tu écoutes. Il y a Hit Radio. Il y a toujours dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Il y a Marouane Laraj qui représente un espace d'expression des jeunes. Le J20 Café qui organise justement avec, et en partenariat avec la Fondation Hiba, une table ronde. Ou plutôt un café témoignage qui s'appelle Elma Inspire. Marouane Laraj, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Alors, tu gères un espace essentiellement d'expression des jeunes. Yac ? Exactement. Alors, je vais te faire passer un titre, s'il te plaît, du moment que tu représentes les jeunes et un espace où les jeunes s'expriment. Et tu vas nous dire qu'est-ce que tu penses de ce titre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses Marouane ? En tant que jeune. Non, 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 tu peux te dire qu'on gère un espace pareil. Ce qui est le plus important dans la réunion de l'article en anglais. Mais ce qui est le plus important que je pense que c'est la réunion de la réunion de l'économie. C'est la réunion d'économie. Je n'ai pas de réunion de l'économie. Mais j'ai toujours de réunion de l'économie. Nous n'avons pas de réunion de l'économie. Mais le thème de la tableau de l'économie est l'invente de l'économie. Donc j'ai fait un petit peu en sorte que, par exemple, est-ce que ça ne t'inspire pas en tant que personnalité personnelle moi ça m'inspire par exemple voilà je pense que je suis invité moi ça m'inspire justement le fait que j'ai une semaine finnana maghrébiya t'barkar laléa j'ai bien l'étagé t'adgoulle que tu n'as a qui ou bâgis la machi ou bâgis on ttieh rujjala undir halah ou on un chale wiffey on active et undir beaucoup chose ça m'inspire aussi sur beaucoup de choses en fait en tant que imaj de la femme et surtout je n'ai pas eu fnana maghribia qui t'a gagne hâle l'hadhi kain mitale de la marnie qui t'a gagne hâle fun rujjala ou kut khrb achar zharu ou hakkar sfer ea a shari zharu ou hakkar hamar bach imikna t'atiri beaucoup Et ce n'est pas un peu de minimisation de ce film, mais plutôt que c'est aussi un facteur d'inspiration. Et maintenant, j'ai l'idée d'éduquer l'édition de Givan Café. Pour nous dire, une présentation plus grande de Givan Café. Givan Café, c'est une initiative pour l'inspirateur de Givan.ama. L'équipe de la répartition des gens, c'est Anna, Kainamaneel, Omerouane. L'idée est de Givan.ama, du espace virtuel du web. L'espace, c'est qu'on peut l'entraper avec les gens. Et on peut l'entraper avec eux sur des sujets qui intéressent eux-mêmes en tant que jeunes. On est en train d'éduquer cette édition. La première fois, c'est un café témoignage. Normalement, c'est un café débat. Mais c'est un café témoignage pour faire une édition spéciale. Comment est-ce que c'est un café débat et un café témoignage ? Le café débat, c'est un café témoignage. C'est un café témoignage pour les intervenants. Et le choix des intervenants qui sont toujours en Givan Café, C'est un café témoignage qui s'est mis en train de faire un café témoignage. Donc, il y a des questions qui s'est mis en train de faire un café témoignage. C'est un café débat qui est mis en train de faire un café témoignage. Ils vont nous envoyer à une femme qui a inspiré leur vie. Tu es inspiré à ta vie. Pour le moment, il m'a inspiré, c'est clair. Mais il y a d'autres femmes qui m'ont inspiré. Ce n'est pas à ta vie. Ils ont inspiré à leur fils, à leur famille, à leur famille, à leur famille. Ou à leur famille, à leur famille. Qu'est-ce que tu as inspiré à ta mère ? J'ai inspiré à leur fils. Elle m'a inspiré à ta mère. Elle m'a inspiré à ta mère. Elle m'a inspiré à ta mère. J'ai inspiré à ta mère. Je pense qu'elle va être inspiré à ta mère. Et on va nous parler à ta mère. Nous aussi, on l'aime beaucoup. On aime toutes nos mamans et nos soeurs. Ils disent, non, mais tu ne vas pas les larmes aux yeux. Tu ne vas pas pleurer. Mais on va nous parler à ta mère. On va nous parler à ta mère. Elle n'a pas de la mère. Elle n'a pas de la mère. Tu as inspiré à ta mère. Tu as inspiré à ta mère. Allez. Ta mère, une spéciale dédicace à Marwan. C'est bon. Marwan, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. C'est à toi. Allez. Je vous invite à ta mère. 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 qui avait cartonné, il y a le Babylone, Zina, qu'on adore tous. Est-ce que ça vous dirait, les gars, de chanter un petit truc avant de finir l'émission ? Bien évidemment. Adam Bestandard, tu nous rejoins toi aussi. Mais par contre, je rappelle quand même que ce débat va avoir lieu, le vendredi 13 mars, à partir de 19h, au Café du Cinéma Renaissance. C'est une édition qui est assez spéciale et ça va être un hommage à la femme. Mais vraiment, d'une autre façon, il va y avoir un panel d'intervenants qui vont parler justement des femmes qui les ont aspirées. Nous allons avoir avec vous Omar Balafré, Fouad Medni, Hicham Al-Zraq, Mohamed Tssouli, Arnaud Pigné, Rachid Adwani et des autres. Et bien évidemment, Samad aussi avec vous à partir de 19h. Marwan, c'est une fierté, tu es la fierté de cette jeunesse marocaine. Allah yikhlilkou walidikou. Très belle journée que je vous souhaite. En fin de journée. Voilà. Merci d'exister. Merci d'exister. Merci beaucoup d'être des femmes parce que sans vous, on ne pourrait absolument pas exister. Merci à la femme. Donc Samad, Zine. Comment tu adores ces id? Je sais que tu l'adores, je sais que tu vas le chanter tout de suite. Pour les auditeurs, avec le soutien d'Adam Du Standard, qui adore ces id? Oui, depuis qu'il est sorti. Allez, il y a un côté. Adam, j'ai oublié de mon poète. J'ai oublié de mon poète. Sous-checet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501